bonjour auriez vous vu l'aventurier non mais sire oui afin de subvenir aux frais des travaux qui vont incomber à la destruction des étages de ma taverne j'aimerais organiser un banquier ou enfin pouvoir faire le repas d'un banquier où tout le monde sera convié et bon ça permettrait d'avoir quelques informations éventuellement pour l'archimestre afin de savoir qui il ya la table magique que recherchent ce fou furieux en fait je sais de je pense hors de quelle table magique il doit parler sûrement qu'elle est dans les seuls de l'église et son ancienne table ça qu'elle fait des choses un peu parce que j'en sais rien je peux pas je peux pas vous dire moi j'ai parlé de cette table est ainsi qu'à monsieur l'archimestre oui oui j'en ai parlé juillet juillet en plus apparemment il arrive encore à utiliser la magie alors que on la magie est censé avoir disparu t'étranges sur le terrain et donc il faut de l'argent pour réaliser votre votre banquier c'est ça j'en ai un peu de l'argent mais bon si je peux éviter de taper dans mes économies moi ça me va le premier où faudrait-il oh toi là arrête 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 oui où étais tu bah j'étais dans les trucs en voisinant je piquais des trucs chez des gens comme d'habitude mais qu'est-ce que tu veux ouvrir regardez j'ai trouvé plein de peluche pour votre fille pensez ça lui fera plaisir et j'ai trouvé du de la tequila pour vous oula mais il ya beaucoup de choses dedans effectivement elle est gratuite pour vous monsieur nous avons vu votre père il va bien il va mieux que ce qu'on aurait aimé bon bah tant pis bon moi je vais aller déposer ça à votre fille non 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 on les vendra à l'échappement et en plus oui mais enfin je me suis fait voler une charrette au fait merci monsieur le tavernier pour les bouteilles au revoir ouais ce sera pour vous évoler non 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 restez là reste là monsieur le tavernier nous le font en vie c'est le fils du clergé reviens ici tavernier calmez vous tavernier calmez vous je vous dédommagerai arrêtez vous t'as vergné stop arrêtez vous tavernier je vous dédommagerai arrêtez vous je prends mes bouteilles tout de suite et du coup je vais embarquer la charrette aussi mais c'est la mienne je m'en fous c'était pas content je te découpe ton père il vient de saccager ma taverne en plus toi tu me voles oui bon bah prenez prenez-en la prenez celle que je vous ai piqué j'en ai pris que deux ouais mais c'est pour la vie du roi il vient de voler ce que j'avais pris pour votre fille un vrai aller récupérer les pelus je pense qu'il veut juste la charrette et l'alcool monsieur il veut une charrette je lui en donne une vide j'en ai volé une et mes 9 pièces de silver vous aussi voulez de l'argent alors c'est fort probable parce que je regarde dans le coffre où j'avais mon argent et bizarrement il ya neuf pièces de silver qui ont disparu et des citrons qui ont apparu à la place ah et encore se garde moins qui n'importe quoi je lui donne une charrette toute neuve il veut pas me rendre l'autre oui qui a-t-il c'est à monsieur l'équipier qu'il faut montrer monsieur l'aventurier éloignez-vous monsieur le messire je ne sais pas trouver le mais ce sera lui qui va mener l'interrogatoire éloignez-vous s'il vous plaît éloignez-vous éloignez-vous prévu en même temps monsieur le tavernier combien vous faut-il comme des durations monsieur le tavernier arrêtez ça tout de suite monsieur le tavernier je pense qu'il a reçu une boîte de son maintenant il faut arrêter maintenant je reprends ma carrette le chat monsieur le tavernier je ne vous donnerai pas votre argent si vous venez pas ici tout de suite c'est le tavernier arrêtez ça tout de suite mais il a volé les pluches arrêtez ça tout de suite mais elles sont pour votre fille oui et on va récupérer les pluches maintenant vous me laissez gérer ça il vous arrêtez tout de moi je vais voler tout ce qu'il y a dans sa taverne c'est le tavernier bah voyez l'état oui je l'ai vu tout à l'heure il y a des crânes il y a du sang partout qu'est ce que vous voulez que les gens ils viennent dans une taverne où il y a eu des problèmes comme ça moi je peux plus faire tourner mon affaire combien vous fassiez pour remettre ça en état mais le problème c'est pas de le remettre en état les gens ils savent ce qui s'est passé non 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 que très peu de personnes sont venus ici monsieur le tavernier ça le mon accueil et moi même et ma fille sommes venus n'en faites pas monsieur le fer à mieux aussi combien faudrait-il pour remettre ça en état et en dédommagement j'en sais rien je pense que je vais juste prendre un billet pour le prochain bateau et partir non 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 monsieur le tavernier on a besoin de vous au y'a une autre taverne c'est pas grave mais si vous partez qui va qui va qui va venir ici personne ne viendra ici mais bah ce sera une autre boutique et puis c'est tout il me semblait que vous vous y organisez un banquet pourquoi voulez vous partir d'un coup le banquet n'est plus d'actualité si c'est pour subir encore une attaque comme ça je préfère partir il y aura pas d'autre attaque monsieur le tavernier il a fui comme ça dans un nuage de fumée comment vous pouvez me garantir que ça se reproduira pas parce que il ne s'en prendra jamais deux fois la même personne puisque juste après vous il s'en est pris à monsieur l'éleveur de rats oui et pourtant la cible reste la même avant oui c'est moi le royaume et aujourd'hui c'est toujours le royaume goûtez moi je peux vous mettre une garde constante au niveau de votre taverne si vous le désirez oui enfin il est quand même venu dans l'enceinte du château et et quand il m'a kidnappé on est passé en plein milieu du château il n'y avait personne est venu à l'enceinte du château pour la simple et bonne raison que ayant déclenché un bruit sourd au niveau de l'église nous avons tous été distrait et pensé en pensions tous que vous étiez là malheureusement apparemment vous ne l'étiez pas j'étais menacé écouté est ce que 20 pièces de bronze et 15 suisses de silver pourrait vous réconforter et vous remettre en place j'en sais rien c'est pouvoir avec le bûcheron qui me fera des meubles écoutez je vous donne cette prime et partons du principe que que pour le moment tout va bien se passer ouais j'espère vous inquiétez pas c'est nous allons le retrouver vite de toute façon c'est à moi qu'il veut s'en prendre et c'est à moi qu'il s'en prendra je suis décédé c'est l'archimestre ah bon monsieur le voleur de poupée je suis derrière mais à je oui je joue moi j'arrive elle est mieux j'ai un peu de mal à marcher mais je suis venu vous dire que je peux avoir du fromage du fromage oui je n'ai pas sûrement j'ai des sauvages je voulais vous je veux bien mais vous parlez en plus et aussi mais non je suis à votre disposition vous avez de l'exemple je n'ai pas quatre pièces que vous pouvez m'aider à marcher quelqu'un plus 17 a marché ce qu'à moi s'il vous plaît oui juste un instant moi j'ai les jambes coupées le l'aventurier n'a pour moi rien à se reprocher il m'a juste parlé d'une arme d'une arme rougeâtre que possèderait le clergé et avec laquelle il les aurait menacé avant de la paix monsieur l'os le clergé a pointé une arme rougeâtre sur monsieur l'os avant de avant de le kidnapper elle brillait je ne sais pas il n'a pas très bien vu mais il m'a dit que c'était une arme qui avait un aspect mystique ils étaient là je pense je pense qu'il commence un peu trop ce milieu d'affaires de ce royaume qu'il ne devrait pas le laisse repartir on gardera un oeil dessus ne vous en faites pas d'accord d'accord merci mais c'est une utilisation secondaire vas-y amenez-moi amenez-moi monsieur l'os ok bye tournez-le vers moi je vous tourne attention et ce coup c'est merci 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 le à droite c'est dis-moi monsieur l'os comment ah bah écoutez et vous parler de l'aventurier du coup oui dites moi j'étais naïf on va pas se mentir je lui ai fait confiance était heureux et reçoit son jardin il il a vraiment tout essayé pour pour des pour savoir ce qu'il y avait derrière cette église et pourtant ça comment on appelle ça mais tout sur le dos alors que vous y était pour rien et il m'a il m'a mis à des choses sur le dos pas pas vraiment mais genre comment je peux vous expliquer ce qui a été caché derrière cette église il me disait que du coup c'était vous que vous nous fichez des choses alors que vous vous êtes vous saviez pas plus que nous oui vous voyez il ya un moment vous a écouté alors qu'il était à la taverne vous écoutez même m'a dit que du coup ce petit était le fils du du clergé à partir des gens qui le savent pas encore oui il semblerait que cet enfant soit en effet le fils de le seul clergé maintenant ne pourront plus garder sa secret mais nous essayons de le divulguer le moins possible pour éviter que certaines personnes puissent s'en prendre à lui puisque apparemment son père n'a que faire de son existence mais bon c'est un enfant de 4 ans il faudrait pas si tu veux bien te surveiller tu peux du coup je sais pas comment réagir après cette attaque qui est venu à mon égard comment qu'est ce que je dois faire je peux plus me dépasser correctement c'est pas c'est pas je ne sais pas je savais vous lire monsieur du coup plus travaillé j'ai me falloir quand même quelques semaines de rétablissement je pense avant que les gens soient guéri complètement voulez vous peut-être recruter quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos tâches vous déléguer certaines tâches être nourrir mes bêtes et reproduire récupérer les ressources oui ça serait bien et je sais pas qui je pense qu'il ya plein de personnes qui sont à chercher à travailler au sein de ce royaume vous me direz le temps en temps venu les personnes parce que honnêtement je ne vois pas qui parce que peut-être le petit enfant il a besoin d'argent peut-être donc peut-être demander à ce petit enfant qu'il n'a rien à faire ah peut-être je lui demanderai même si j'ai quelques doutes envers lui je ferai oui mais je pense que si personne ne lui donne sa chance il ne la saisira jamais il continuera de faire n'importe quoi je pense qu'il a besoin d'un tuteur petit viens là oui mettez vous un peu plus loin s'il vous plaît votre père ça prend de la place je pense que vous allez aider cet homme on va aider cet homme mais il va avoir besoin de quelqu'un pour ramasser ses ressources et nourrir ses bêtes d'accord attendez 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 faut aller doucement avec lui je crois que vous avez fait une petite erreur non mais non je pense que ça lui fera des pattes à notre jeune ami je pense que monsieur l'os est assez grand pour se débrouiller il a eu un enfant avant lui il devait être tout aussi turbulent donc je pense que oui peut-être qu'il arrivera à je suis pas en arrière monsieur le tavernier monsieur le tavernier est complètement oui mais ne lui faites pas peur il a vécu quelque chose de très tremblant mais votre truc là pas voué je vais revenir équiper je vais casser sa gueule monsieur le tavernier calmez vous voulez vous que je vous prête une chambre qui est là pour les noms voyages au sein de la cour ou au sein du royaume vous êtes peut-être plus à l'abri moi je veux boire et bah nous pouvons vous installer des boissons dans cette chambre si cela vous permet d'être à l'abri vous sentirez peut-être plus à l'abri je me sens pas bien venez venez suivez moi je m'approche pas de l'huile je vais me faire du mal venez 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 regardez il s'éloigne j'ai pas de l'huile c'est pas droit vos escaliers là vous pouvez monter en haut là ici il y a une petite pièce qui est en discussion des gens il y a de l'alcool j'espère oui vous voulez de l'alcool on peut vous en ramener il y en a pas présentement mais il est possible d'en ramener vous seriez à la vraie ici je vais missionner quelqu'un pour s'occuper de vous ouais ouais il est joli l'armoire ouais il est ouais on peut en arriver tout le temps monsieur l'écuyer oui et puis si vous monsieur 8 retirez votre armure et tout votre attirer et vous occuper de monsieur le tavernier je l'ai mis dans la chambre d'amis juste au dessus de la réserve d'eau vous savez la pièce là-bas au fond oui oui très bien monsieur je vais m'en occuper et vous voyez la pièce là-bas au fond c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501